Tom, est-ce que c'est une journée pour l'échappé aujourd'hui ? Oui, je pense que l'échappé a beaucoup de chances de s'imposer aujourd'hui. Le parcours, c'est toujours des up and downs, comme on dit. Donc, oui, je pense que l'échappé a de grandes chances aujourd'hui. Il y a deux jours, c'était aussi une journée pour l'échappé. Finalement, Plotin est revenu. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? C'est déjà le sixième jour. On sent que les coureurs commencent un peu à fatiguer. Donc, il suffit que toutes les équipes soient représentées à l'avant. Et à l'arrière, ce sera une journée un peu plus tranquille pour les leaders avant le final demain. Et donc, vous allez essayer d'échapper vous-même ? Oui, on a deux cartes. On a l'échappé avec toute l'équipe. Et on a aussi le sprint avec Arne. Donc, on peut jouer sur les deux tableaux aujourd'hui. Et si vous êtes dans l'échappé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le final, avec cette bosse à 26-27 km de l'arrivée, je crois ? La bosse va être très dure. C'est plus que 6 km à 6 de moyenne, mais avec des passages à 10-11%. Donc, ça va faire vraiment mal. Et puis après, la descente est vraiment technique. Et certes, les derniers kilomètres sont très plats, mais avec beaucoup de ronds-points, donc très difficile de rentrer à l'arrière. Donc, moi, si c'est une arrivée avec le peloton, je vois vraiment un petit peloton à l'arrivée et pas vraiment un sprint massif aujourd'hui. Et pour conclure, comment vous vous sentez ? Comment sont les jambes ici ? Pour moi, c'est ma première année en World Tour. Donc, ici, c'est vraiment le plus haut niveau que j'ai jamais concouru. Donc, j'apprends, j'aide l'équipe au maximum. Et voilà, c'est tout bon pour la condition en vue des prochaines échéances. Merci, Tom. Bonne chance, bonne course.